Avez-vous du mal à faire monter votre chien en voiture ? Vous semble-t-il nerveux dès qu'il est dans la voiture ? L'expert Kate Elam offre quelques conseils pour apprendre à votre chien qu'il n'y a pas de quoi avoir peur de la voiture. Nous avons un labrador jaune d'un an qui nous a été donné à l'âge de 10 mois. Il s'est très bien installé, mais il ne montra pas en voiture. Les deux premières fois, il était très réticent à monter. Mais il l'a finalement fait et a ensuite été malade pendant le voyage. Maintenant, il recule et se cabre. C'est un gros labrador et je ne peux pas venir le chercher. Nous avons essayé des friandises, des jouets et quelqu'un a assis dans la voiture pour l'attirer. C'est un gros problème car il manque tellement de choses. Faites examiner votre chien par un vétérinaire pour écarter toute cause médicale potentielle qui pourrait être à l'origine de ce type de réaction. Le vétérinaire pourrait également vous donner des conseils sur le mal des transports, car votre chien est maintenant susceptible d'associer la voiture à la sensation d'être malade. Votre vétérinaire devrait également être en mesure de vous référer à un comportementaliste animal clinique certifié enregistré auprès de l'Association pour l'étude du comportement animal ou du Conseil du comportement et de la formation des animaux, qui pourra vous aider à apprendre à votre chien à se sentir différemment en voiture. Dans un premier temps, évitez de l'ornée dans la voiture à moins que vous n'y soyez obligé. Et si vous le faites, utilisez une méthode d'urgence pour cela. Par exemple, si vous souhaitez qu'il voyage dans le coffre à long terme, alors pour les voyages d'urgence, place-le dans un harnais attaché à une ceinture de sécurité sur le siège arrière. Cela vous donne un moyen de le transporter si vous en avez absolument besoin. Mais le contexte est différent de celui dans lequel vous allez commencer à le former. Dans une situation d'urgence, vous pouvez utiliser un gros morceau de nourriture très odorante pour l'attirer rapidement vers la voiture, lui donnant la nourriture une fois qu'il est à l'intérieur. Avec votre entraînement pour la voiture, revenez complètement à l'essentiel, réintroduisant la voiture comme un endroit où il peut profiter et se sentir en sécurité. Cela signifie beaucoup de pratiques sans aller nulle part et la voiture reste complètement à l'arrêt. Commencez par l'accompagner jusqu'à la voiture et donnez-lui simplement ses repas à côté en éparpillant des friandises sur le sol à proximité pour lui permettre de renifler et de manger ou de jouer avec son jouet préféré à côté de la voiture. Tant qu'il est en sécurité, faites-le. Au fil du temps et de la répétition, il cessera de s'inquiéter ou d'être sur-excité à l'idée de voyager en voiture, mais se sentira bien à côté de la voiture. Progressez vers l'ouverture du coffre. Pendant que vous faites cela, il apprend que l'ouverture du coffre signifie qu'il obtient un jeu amusant et ou des friandises savoureuses. Restez à chaque étape jusqu'à ce qu'il soit à l'aise et ne passez pas à autre chose tant qu'il montre des signes de sur-excitation ou de stress. L'étape suivante consiste à le faire entrer dans le coffre pour savourer une friandise à mâcher sûre et durable ou des friandises éparpillées là-dedans pour qu'il puisse renifler et manger. Une fois qu'il semble à l'aise, donnez-lui un jouet qui libère de la nourriture de longue durée, comme un cong rempli de son régime alimentaire normal ou de friandises, et commencez à abaisser la porte du coffre jusqu'à la fermer complètement. La prochaine étape consisterait à faire de même, mais en allumant le moteur, en vous rappelant que cela risque de le faire réagir comme il l'a fait précédemment. Ne précipitez pas cette étape. Continuez simplement à lui donner des choses amusantes à faire jusqu'à ce qu'il soit visiblement à l'aise dans le coffre avec la porte fermée et le moteur en marche. Maintenant, vous êtes peut-être prêt à parcourir une courte distance le long de la route, en vous arrêtant s'il commence à réagir. Mais la prochaine fois, en revenant à l'étape précédente, un peu plus longtemps. Allez-y très lentement et demandez l'aide et les conseils d'un comportementaliste professionnel.